Salut ! Aujourd'hui je vais faire un peu différent car je vais présenter deux romans à la suite. Donc le premier sera Royaume de Vent et de Colère de Jean-Laurent Del Socorro et le second sera Gagner la Guerre de Jean-Philippe Jaworski que beaucoup doivent déjà connaître. Pour Royaume de Vent et de Colère, il sort un peu du cadre de mes lectures habituelles parce que c'est du fantastique historique, donc c'est un genre un peu à part pour moi qui mêle l'histoire avec un grand H à des éléments de fantastique qui y sont incorporés. L'intrigue se déroule à Marseille en 1596 et le choix de cette ville n'est pas anodin parce que l'auteur y a vécu pendant plusieurs années. Regardez, la couverture est vraiment super belle, elle met en avant un des personnages de l'histoire qui est le vieux chevalier Gabriel. Il faut dire qu'elle a aussi joué un grand rôle dans le fait que je l'ai acheté et aussi le fait que j'avais entendu Jérôme Vincent, le directeur de la maison AQSF, en parler lors d'une conférence et le peu qu'il avait dit dessus m'avait plutôt intrigué. De quoi parle au royaume de vent et de colère ? Eh bien nous suivons cinq personnages, tour à tour, donc écrits à la première personne et au présent. Ça se passe en 1596, à l'époque où Charles Le Cazot dirige la ville de Marseigne... De Marseigne ? À l'époque où Charles Le Cazot dirige la ville de Marseille et qu'il se pose aux forces royalistes d'Henri IV. 1596, guerre de religion, il y a des mages, donc il y a de la magie, il y a des éléments qui ne sont pas dans notre réalité à nous, ce qui est normal. Et pour le coup, ça passe plutôt bien parce que c'est vraiment utilisé avec parcimonie. On n'a pas de mal du tout à se faire à l'idée que ça existe dans cette France-là. C'est très particulier, mais c'est pourtant comme ça. On suit Gabriel, un vieux chevalier à la rotule un peu usée, qui se trouve à Marseille pour protéger Charles Le Cazot. Il fait partie de ses troupes, des troupes de la ville de Marseille. On suit Victoire, qui s'entend très bien à Gabriel et qui essaie de se rapprocher de lui, mais qui à la fois est une dirigeante de la guilde des assassins, qui a pour objectif de tuer Charles Le Cazot. Nous suivons également Axel, qui est une ancienne mercenaire qui vit avec Gilles, son mari. Elle est tenancière d'une auberge. Et c'est dans cette auberge que tous les personnages se rencontrent et se croisent, sans se connaître forcément, bien que leur mission soit très différente. Et nous suivons également Armand, qui est un mage homosexuel en fuite, car il sait que son ordre va le poursuivre, pour être brûlé vif parce que justement ils sont homosexuels, soit parce que le roi veut réquisitionner les mages, les mages que nous appelons dans l'histoire les Arbonniers, car la magie s'appelle l'Arbon, et l'Arbon c'est une espèce de pierre noire substance étrange, dont ils absorbent l'énergie, et qui finit par plus ou moins nécroser leur corps. Plus ils utilisent cette magie, plus leurs conditions physiques se dégradent, et Armand arrive à Marseille, avec son compagnon Roland, qui lui est presque l'article de la mort en fait. En plus, l'Arbon, donc la magie, est une drogue, c'est-à-dire que plus on l'utilise, plus on a envie de l'utiliser, et à la fin, quand on est en sevrage, il y a un énorme manque, et c'est très dur, très très dur pour eux. Donc eux, j'avoue que j'ai eu un peu plus de mal à accrocher avec Armand au début, et je trouvais que le personnage, à partir des trois quarts du roman, devient vraiment, il m'a vraiment intéressé pour le coup, c'est pas forcément évident, parce qu'il commençait plutôt mal. Le roman se découpe en trois temps, c'est-à-dire que le premier tiers, nous découvrons les personnages dans cette auberge, qui se croisent tous les uns avec les autres, et on apprend les motivations de chacun. Ensuite, le deuxième temps, on passe au passé, nous avons une cinquantaine de pages de flashbacks sur l'existence des personnages, comment ils en sont arrivés là, ce qu'ils ont pu faire auparavant, qu'est-ce qui les a conduits à être dans cette ville, à Marseille, avec chacun une mission bien différente, un objectif bien différent. Et le troisième temps, qui est le dernier tiers du roman, qui est la dernière ligne droite, nous revenons au temps présent avec la conclusion de la mission de victoire, qui est d'assassiner Charles de Cazot, et de Gabriel qui est de le défendre, avec les troupes royalistes qui veulent s'infiltrer dans la ville, avec les intrigues des uns et des autres qui se mêlent. T'as Armand qui veut échapper, du coup, aux milices et aux forces du roi, et aux forces marseillaises, pour pas que les gens sachent que ce sont des arbonniers, donc des mages, que les mages ne sont pas appréciés du tout. Nous avons ensuite Axel, qui, elle, qui dirige sa petite auberge, qui se retrouve mêlée aux histoires de chacun, au début contre son gré, puis elle finit par s'y faire, et elle finit par y mettre du sien, et vraiment s'impliquer dans la bataille. Et j'ai oublié de préciser qu'Axel est une femme noire, ce qui fait qu'elle n'est pas très bien acceptée, notamment certains passages où il y a la garde qui vient se poser dans son auberge, et elle a droit à des moqueries, des méchancetés, des pieds dressés sur son passage pour la faire chuter. Bref, ce sont vraiment des débasses simples, je veux dire, malheureusement, voilà, il n'est rien de plus facile que de faire de mal à quelqu'un. Mais c'est également, du coup, une brave guerrière, c'est une ancienne mercenaire, et elle sait se défendre, et c'est très bien. Et comme elle dit elle-même dans le livre, c'est une phrase que j'ai beaucoup aimée, la serveuse ravale sa colère, mais l'africaine n'oublie pas. Je trouvais ça super. Sans en dévoiler plus sur l'intrigue, maintenant je vais parler un peu du style d'écriture de l'auteur de Jean-Laurent Del Socorro. Alors tout d'abord, c'est écrit au présent, à la première personne, et nous passons d'un personnage à un autre, du point de vue d'un personnage à un autre, très rapidement, c'est-à-dire qu'un chapitre fait environ une page ou une page et demie, regardez, voilà, c'est un chapitre sur un personnage, première personne, page d'après, on passe au personnage suivant, Armand, une page et demie, et ainsi de suite. C'est très court, et ça donne un réel dynamisme à l'histoire, ça se lit extrêmement vite, je l'ai lu en une journée, c'est... En plus c'est prenant, parce qu'il se passe toujours quelque chose, c'est toujours dans l'action, il n'y a pas de perte de temps, on ne s'ennuie pas vraiment un seul instant. Il n'y a aucun temps, vraiment aucun, et à vrai dire, c'est une des rares fois où je ne trouve aucun défaut à un livre, dans ma lecture, dans mon expérience personnelle, je n'ai trouvé aucun défaut à cette lecture, et là, en plus les personnages, le fait qu'ils se côtoient, mais qu'ils ne connaissent pas les intentions des autres, alors que nous, nous les connaissons en tant que lecteur, on a envie qu'ils se rencontrent, qu'ils s'en disent plus, qu'ils s'entraident, mais on sait que ce n'est pas forcément possible, et ça rajoute un espèce de suspense qui n'est pas présent dans le livre, mais que nous, on ressent du fait du choix de l'auteur de les faire se séparer dans l'histoire, et c'était ça, c'était vraiment super, et en plus, ce livre, c'est une vraie leçon d'histoire sur Marseille, et sur la France en général à cette époque-là, là, moi j'ai appris beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses, et ne serait-ce que pour ça, je conseille ce livre, alors moi j'ai pris cette édition-là, mais il faut savoir qu'il y a une autre édition qui est sortie, et qu'elle est très belle aussi, je l'ai vue aux Imaginales il y a un mois et demi, et j'ai vu des gens l'acheter, et je me suis dit, mais si j'avais connu cette édition avant, moi-même je l'aurais prise, alors j'adore celle-là, elle fait cette couverture, elle fait que je l'ai acheté quand même, parce qu'on voit Gabriel, c'est un plan un peu mélancolique, il est comme ça, sur le port de Marseille, en train de regarder au loin avec le soleil qui est l'aveugle, c'est beau comme image, lisez-le, je serais curieux d'avoir votre avis dessus, sachant que c'est un genre qui n'est pas forcément toujours très bien représenté ou très bien perçu, ce qu'on dira, c'est l'histoire avec de la fantaisie, les gens imaginent un peu des dragons partout, des trucs, des elfes et des nains etc, ça peut, il y a des livres comme ça, ça c'est pas vraiment le cas, et encore il y a des livres où il y a des elfes et des dragons qui peuvent être très bien, mais celui-ci, il n'y a que les mages, du coup, qui sortent un peu de l'ordinaire, les arbonniers, mais ça se mêle parfaitement à l'histoire de Marseille, et ils ont réussi à faire concorder la véritable histoire avec les éléments fictifs qui sont décrits dedans, c'était super, je vous le conseille vraiment, je vous croirais au me devant et de colère, faites-vous plaisir les éleux. Maintenant je vais aborder un autre livre mastodonte de la littérature française qui a été écrit par Jean-Philippe Jaworski, Gagner la guerre. Alors je précise que la couverture, pour moi, ne fait pas du tout honneur à ce chef-d'oeuvre, et clairement je manque de recul pour en parler parce que c'est vrai que ça a été très fort pour moi ce passage, ce livre, en plus c'est écrit tout petit, vraiment tout petit, on a quelques mille pages à lire. Alors Gagner la guerre se passe déjà après une des nouvelles de Jaworski dans un livre, dans un recueil de nouvelles qui s'appelle Jeannua Vera, je crois que je le prononce bien, je ne sais pas si c'est Jeannua ou Rano Avera, peu importe. Et dans cette nouvelle, nous découvrons Benvenuto Guézoufal, Benvenuto qui est un assassin, qui se retrouve piégé et finit par être au service de l'homme le plus influent de la République. Il y a eu une BD dessus qui s'appelle Gagner la guerre. Le premier tome, qui est celui-ci, raconte l'histoire de la nouvelle dans Jeannua Vera avec Benvenuto qui rentre au service du Podesta Léonide Ducatoré. Cela se passe dans un monde complètement fictif, dans une société qui est vraiment un petit peu à l'italienne. On connaît pas mal de codes romains, de codes vénétiens dedans. C'est assez intéressant, donc c'est une république. Il y a des Podestas qui sont des dirigeants politiques. Et Benvenuto, l'assassin, un des meilleurs assassins, se retrouve au service du Podesta Léonide Ducatoré qui est un véritable monstre d'intrigue politique, qui est un vrai, un génie, c'est un réel génie. Benvenuto a pour lui qu'il est extrêmement malin, mais qu'en plus de ça, c'est un assassin renommé. C'est un des meilleurs assassins de la République. Il se retrouve au service de Léonide et dès le début du tome de Gagner la Guerre, il se retrouve remarqué dans une mission. Je peux pas en dire trop sans spoiler en plus. Pour rentrer et être accueilli comme Maïro, il faut qu'il fasse croire qu'il a été malmené et pas qu'il a passé un accord avec les ennemis. Par conséquent, il se fait démolir le visage et on a droit à un des passages à tabac, non, le passage à tabac le plus violent que j'ai pu lire dans un livre qui m'a vraiment fait très très mal pour le personnage parce que ce n'est pas un passage à tabac qu'on va dire classique. C'est pas tant les coups et la description des coups et quand il les reçoit qui est important, c'est après. C'est les semaines qu'il passe dans un cachou à pourrir avec l'usage tuméfié, les yeux collés, boursouflés, les dents éclatées, il n'a plus de dents. Il a une oreille en bouillie qui coule, il est complètement défiguré, éclaté et il en garde une amertume pour toute la suite du roman. Il a vraiment du mal avec ça mais voilà, il l'accepte. Il rentre Berkay dans la ville de Ciudalia qui est la ville principale où se déroule le gros de l'intrigue et Benvenuto va être mêlé au conflit politique, aux intrigues générées par son patron, celui qui tire un peu les ficelles de tout, qui le félicite, qui le considère comme son homme entre guillemets principal, son homme de confiance. Malgré tout, Léonide Ducatoré, le podestal, son problème, c'est qu'il n'hésite pas à utiliser tout ce qui l'entoure pour parvenir à ses fins, y compris les gens de sa famille. Et s'il devait tuer sa fille, son fils, pour avoir plus de pouvoir, c'est le genre de personne qui le ferait. à regret, il serait triste, comme il est triste par moments dans l'histoire, mais il le ferait. Son but ultime, c'est le pouvoir, garder le pouvoir. Et on sent que ce personnage-là, finalement, ce qu'il veut, ce n'est pas tant obtenir encore plus de pouvoir, c'est juste, j'ai l'impression qu'il ne peut pas se passer de jouer politiquement parlant. Il ne peut pas se passer d'intriguer, de comploter. Et toute la base du roman est là-dessus, et tout part des intrigues de Léonide Ducatoré qui met Benvenuto dans la panade, qui ne sait plus quoi faire, Benvenuto, qui se retrouve mêlé à des histoires abracadabrantes, où il finit lui-même par être accusé de crimes qu'il n'a pas commis, et justement, il trouve ça assez ironique, parce qu'on l'accuse pour des crimes et des meurtres qui ne sont pas faits, contrairement à tous les autres meurtres qu'il a pu faire, où là, il n'a pas été condamné. Donc il trouve la situation assez ironique. Le point fort du roman, c'est clairement pour moi Benvenuto. On est à la première personne, on est au passé simple, pendant toute l'histoire. Et Benvenuto, c'est quelqu'un qui a un vocabulaire incroyable. Benvenuto est un personnage qui est assez froid, extrêmement cynique, très sarcastique, qui a un regard sur la vie qui est vraiment assez perturbant, finalement. Il n'attend pas grand-chose de la vie, il a l'air d'avoir eu une enfance très difficile, c'est un bagarreur né, c'est également un stratège, mais ce qui le caractérise avant tout, c'est vraiment sa gouaille, sa façon de s'exprimer, de parler, de régler les conflits. Il y a trois personnages qui ressortent dans l'histoire, qui sont le Podesta Léonide Ducatoré, Benvenuto, et un troisième personnage qui est un sorcier qui s'appelle Sassanos, qui est le sorcier personnel du Podesta, qui est très particulier parce qu'on n'arrive pas à saisir comment fonctionne son art, sa magie, sa sorcellerie. Il parvient à faire des choses incroyables, et par moments, on voit que physiquement, il peut être éliminé, il peut être tué, mais il inspire tellement de craintes que personne ne nous sent pendant à lui, et c'est vraiment un personnage très particulier, les dialogues entre Benvenuto et lui sont assez bizarres, il y a une espèce de rivalité qui les lie, et le fait que le sorcier se joue souvent de lui, se moque de lui, mais de façon vraiment cynique et presque méchante, sur quoi Benvenuto répond tout le temps, mais avec un peu plus de recul par moments, parce que justement, il sait qu'il risque gros s'il s'en prend au sorcier. Les personnages et les relations entre eux sont assez incroyables, ils sont forts, vraiment forts. Là où il y a un point qui aurait pu me déranger habituellement, et qui ne m'a pas dérangé dans Gagner la guerre, c'est que les personnages n'évoluent pas, ils sont déjà adultes, tous, et ils ont leur façon de penser. Ce qui évolue, par contre, ce sont leur façon de gérer les problèmes et les crises qu'ils traversent. Voilà. Mais leur mentalité reste la même. Et là, pour le coup, ça ne m'a pas dérangé, alors que pourtant, c'est ce que je recherche, moi, dans une oeuvre. Je vais vous lire un petit passage de Gagner la guerre sur l'image qu'a Benvenuto de la mer. Je n'ai jamais aimé la mer. Croyez-moi, les paltoquets qui se gargarisent sur la beauté des flots et n'ont jamais posé le pied sur une galère. La mer, ça secoue comme une rosse mal débourrée, ça crache et sa gifre comme une catin cariatre, ça se soulève et ça retombe comme un tombeau sur une ornière et c'est plus gras, c'est plus trouble et plus limoneux que le pot d'aisance de feu ma grand-maman. Beauté des horizons changeants et souffle du grand large ? Foutaise, la mer, c'est votre cuite la plus calamiteuse en pire et sans livresse. Là où j'ai du mal dans le roman, c'est que c'est une ordure. Benvenuto est une ordure mais on s'attache à lui et c'est très paradoxal. C'est un peu, je ne sais pas, le syndrome de Stockholm en fait, des gens qui sont pris en otage et qui finissent par aimer leur ravisseur à bien s'attacher à eux. Là, c'est pareil avec Benvenuto. Il lui arrive tellement de crasses qu'on le plaint parce qu'au début il lui arrive des trucs atroces mais c'est tellement une ordure notamment avec certaines femmes. Ceci dit, si vous souhaitez lire une histoire dans laquelle il y a des retournements de situation non-stop, des intrigues politiques complexes et des personnages qui se retrouvent mêlés dans des trucs mais abracadabra et impossibles, lisez-la, vous allez adorer. En plus, Benvenuto est un bagarre orné, les scènes d'action, il y en a peu mais quand il y en a, elles sont très bien écrites. C'est extrêmement dur, c'est très réaliste comme histoire et d'ailleurs, ça marche souvent dans pas mal d'histoires sombres, je trouve. plus c'est réaliste, plus les actions de bagarre et les crimes et les meurtres me paraissent importants, vraisemblables et choquants. Chose que je ressentirais moins dans d'autres sagas ou dans d'autres trilogies ou dans d'autres livres. Et là, ça marchait vraiment très bien. Donc voilà pour Gagner la guerre de Jean-Philippe Jaworski. La BD est très belle, c'est le tome 1 pour la BD en l'occurrence. Il y en aura 6 en tout, la première c'était sur Jeannoy Vera, les suivantes seront sur Gagner la guerre qui sera adaptée du coup en dessin. Les dessins sont vraiment très beaux. On a quelque chose d'assez construit, d'assez coloré. En plus, Sudalia qui est une ville portuaire immense qui monte dans les strates comme ça, ça donne quelque chose d'assez joli. Ça fait vraiment ambiance renaissance italienne et j'ai vraiment adoré ça. Donc si je peux vous donner un petit conseil, lisez Gagner la guerre, lisez Royaume de vent et de colère. Jean-Laurent Del Socorro et Jean-Philippe Jaworski sont deux auteurs qui en plus sont adorables aux imaginales. J'ai pu voir qu'ils étaient causants, sympathiques, ouverts, amusants en plus, ils étaient drôles. C'est agréable de voir des auteurs comme ça et rien que pour ça j'ai envie de récompenser leur travail. N'hésitez pas à vous lancer, je serais assez curieux de savoir ce que vous en avez pensé. je pense que pour gagner la guerre ce sera un peu plus compliqué parce que parfois le vocabulaire et les descriptions sont quand même beaucoup plus plus longues, plus difficiles à lire. Un personnage traverse une rue et il va pouvoir nous décrire la rue pendant trois pages en disant il y avait des étals ici, il y a les marchands qui font ça et il va décrire les souliers du marchand, les chaussures, les bottes, les yeux, le geste qu'il fait pour ensuite passer à la personne d'à côté puis ensuite on passe à l'établissement d'à côté et ainsi de suite. J'exagère à peine en fait, j'exagère à peine. Ceci dit, à part ces quelques moments qui m'ont parfois un peu saoulé qui ont fait que j'ai lu en diagonale, sans honte, le roman est génial. L'histoire est vraiment incroyable, c'est bien mené et la fin, la fin est parfaite. Donc voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Lisez ces livres, n'hésitez pas à venir en parler en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner ou à partager si vous avez aimé et si vous connaissez d'autres personnes qui voudraient en parler également. Je vous souhaite encore une fois une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut !